L'homme symbiotique L'homme symbiotique va changer le plus, c'est dans sa fusion avec le numérique, Internet est un début, et j'ai décrit ce que j'appelle aussi le macro-organisme planétaire dans mon dernier livre, le MOP, comme un organisme vivant que nous construisons de l'intérieur, comme des cellules vivantes interconnectées les unes aux autres, des neurones même, et ces neurones, ces cellules vivantes construisent une nouvelle étape de l'évolution de l'humanité, que j'appelle le cerveau planétaire, le Sibion ou le MOP. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il se construit et il vit, il commence à vivre, il commence à vivre par les réseaux de transport de matériaux, les réseaux financiers, les réseaux numériques, l'Internet, le monde vit. D'ailleurs, de plus en plus, on dit le marché pense ceci, la bourse est déprimée, l'opinion publique, consciente d'elle-même, a de plus en plus d'impact dans les médias. Et ainsi, la grande question, c'est qu'on construit cet organisme planétaire sans règles. Il y a des règles politiques, des règles religieuses, des règles marketing, commerciales, mais des règles scientifiques. On est quelques-uns, maintenant, progressivement, à dire, mais attendez, ça s'est passé comme ça avant, comment ça pourrait continuer à se passer si nous prenions en main notre propre évolution de l'intérieur de cet être vivant que nous construisons ? Et ça, c'est tout l'objet de l'homme symbiotique et de l'homme créé à la vie, mon dernier livre, qui parle aussi beaucoup de tout ça. Donc, quand je parle de ça avec Yves Coppens, mon cher ami anthropologue, il me dit, mais Joël, l'homme va évoluer encore pendant 40 000 ans, 400 000 ans, avant qu'il y ait des changements importants, il ne va rien se passer. Mais je dis, mais non, regarde, on est déjà des mutants, avec des sens nouveaux, le GPS, la télécommande, on est déjà des mutants. Et notre génération montante, la NetGen, ce sont des mutants hybrides semi-robotisés. Donc, déjà, on a changé. Et qu'est-ce qui nous change ? C'est la relation à ce cerveau planétaire, à cet être symbiotique en train de se créer. Alors, de deux choses l'une, je termine là-dessus, ou bien on arrive à entrer en symbiose avec lui, ou non. Si on met en place les règles scientifiques que je préconise un peu dans mon bouquin, on pourrait y arriver. Si on n'y arrive pas, il se retourne contre nous. Il devient une sorte de Big Brother, de Frankenmond, de Golem, tout ce que vous voudrez. Et enfin, le Sibiont ou le macro-organisme planétaire, il pourra se produire en différents endroits du monde. Ce n'est pas global. Ma métaphore est globale pour faire réfléchir les gens à l'après humain isolé. Mais c'est une métaphore qui peut malheureusement se produire en plusieurs endroits différents et en conflit les uns avec les autres. Et le Sibiont sportif, ça donne quoi ? Non, on ne peut pas parler de Sibiont sportif, non. L'homme bionique sportif, ça oui, on en a beaucoup parlé. Mais le Sibiont sportif, c'est simplement un sportif qui est connecté par son cerveau à des tas d'autres éléments du monde. Par exemple, imaginons un championnat de golf international. Avant, les gens écrivaient leurs résultats sur une petite carte en carton et puis téléphonaient au Clubhouse pour dire où ils en étaient. Maintenant, il y a des quantités de logiciels utilisant le GPS et la Wi-Fi qui vous repèrent dans le parcours avec des bornes. Ce qui fait que si vous le voulez, vous pouvez savoir où en sont vos concurrents sur votre smartphone. Les gens qui sont au Clubhouse voient en temps réel toutes les équipes, où ils en sont et combien de points ils ont. Ça, c'est déjà un mini cerveau planétaire, un mini Sibiont à l'œuvre. C'est un écosystème informationnel collectif.